Je vais créer une base de données vide. Je ferme la table ouverte et je vais importer une table Excel. Je clique sur OK et je vais sur Suivant et donner son lien à fléchir. Ici, je dis Access que la première ligne contient les entêtes de colonne. Le champ Numéro est déjà présent. Je vais juste adapter pour me dépasser les nombres entiers et je vais sur Suivant. Ma clé primaire est déjà là, c'est le numéro. Je vais sur Suivant et je termine. Ma table est maintenant importée. Je peux l'ouvrir et je peux passer en mode création afin de voir si les types de données sont corrects. Le numéro est numérique. On peut aussi mettre un numéro auto. A noter qu'il est impossible de changer un champ numérique en numéro auto. Si je voulais mettre un champ numéro auto à la place, je devrais supprimer le numéro et insérer un nouveau champ désignation texte court. C'est bon. Degré, ce sera plutôt du numérique. Le prix, ce sera du monétaire. La date d'achat date et heure, l'année de paration numérique, puisqu'on n'a qu'une année, catégorie, ce sera du texte court. Très bien. Ma table est maintenant créée. Je peux la fermer. Et j'enregistre. Je veux maintenant créer un formulaire instantané. Je vais se créer et insiste en formulaire. Ici, je prends tous les champs suivant, suivant, suivant et je termine. Mon formulaire est maintenant créé. Je passe en mode création. Ici, on me demande de changer le titre du formulaire. Et je vais, bien sûr, agrandir le cadre, ici, et finir un peu la largeur. Le formulaire est en colonne, c'est déjà fait. Le faux de formulaire doit être jaune. Je vais changer la couleur d'arrière-plan afin qu'elle soit jaune. Un peu trop orange, quand même. On me demande de mettre des boutons de navigation. Je vais mettre un bouton ici. Je vais sur création et je prends un bouton. Et je vais mettre un bouton pour me permettre de me déplacer facilement à l'enregistrement suivant. Je termine. Et je mets un deuxième bouton pour faire mon formulaire. On me demande maintenant de supprimer le champ. On me demande maintenant de supprimer le champ. catégorie. Comment n'intéresse pas. Je supprime le champ catégorie. Et insérer à nouveau le champ catégorie. Ajouter des champs existants et je glisse catégorie à l'intérieur. Je peux maintenant enregistrer mon formulaire et fermer mon formulaire. Je vais maintenant créer un état. Créer assistant état. On me demande d'enseigner dans cet état le numéro, la désignation, le degré, l'année parution et le prix. On me demande un regroupement tout d'abord par année parution puis par degré. Je vais sur suivant. On aimerait avoir pour chaque degré la somme des prix. Donc je clique sur option de synthèse et je prends somme prix. Il m'indiquera ici la somme des prix automatiquement pour chaque degré et pour chaque année. Je mets OK. Je vais sur suivant. Et je termine. Ici, je passe en mode création. Et j'ai le pied de groupe degré et j'ai le pied de groupe année. On me demande aucun calcul pour le pied de groupe année. Donc je supprime ce qui est là. Et pour éviter d'avoir plus assez inutile, je réduis l'espace pour le pied de groupe. Et je vais dans le pied de groupe degré. Où j'ai déjà la somme des prix qui sera affichée. Je mets la main. On peut la voir ici. On a la peine à la voir. Elle est venue automatiquement si je passe en mode état. On va voir que la somme est tellement petite qu'elle ne s'affiche pas. Je vais donc la remettre. Je repasse en mode création. J'efface ici. Dans le pied de 2 degrés, j'efface tout ce qu'il y a. Et je vais mettre tout d'abord la somme des prix. Égale somme en parenthèse le nom du champ. Ici ce sera le champ prix. J'adapte l'étiquette. La deuxième qui me donnera le nombre de matériels. Et je vais noter égale compte. Puisqu'on a raconté. Égale compte. C'est le même qui est égale. Et je reprends la bocule champ. Ici je prends une désignation. Il comptera le nombre de désignations pour chaque degré. Les crochets viennent se mettre. Ça a l'air de bien fonctionner. On va tout de suite voir ce que ça donne à mon état. Ici, je remarque que j'ai chaque fois les pieds d'état qui sont affichés. Je peux fermer mon état. Et l'enregistrer. Pour le formulaire. Et créer un état. On me demande un état qui indique le numéro. La désignation. Le degré. Je vais donc créer. Assister un état. Et prendre les champs. Demander. Le degré. La date de parution. L'année de parution. Le prix. Avec un regroupement par mois. Donc on aura. On va prendre l'année de parution. Et le prix. Si on demande un regroupement par année de parution. Voilà. Donc ici, je vais aller sur suivant. Et faire un regroupement par année de parution. Je vais sur suivant. Et je clique sur option de synthèse. Pour afficher la ligne des pieds du groupe. Ici, je vais lui demander accès de calculer la somme des prix. Pour chaque année de parution. Je peux modifier cela. Si on me demande autre chose. Ok. Je vais sur suivant. Je mets sur paysage pour une meilleure visibilité. Et. Je termine. Je passe ensuite. En mode création. Et je peux supprimer cette ligne. C'est bon. Le premier état est fait. On m'en demande un deuxième. Merci.